On va parler de plongeon en compagnie de celui qui, au cours de la fin de semaine, vendredi dernier, pour être précis, a battu le record canadien d'Alexandre Despatie pour le plus grand total de points dans une compétition au tremplin de 1 m. J'ai donc au bout du fil François Himbeau-Dulac. Bonjour François. Bonjour, ça va bien? Ça va bien et toi? Oui, merci. Alors, tu as eu le temps de décanter ça, l'exploit que tu as signé vendredi, d'avoir son nom non seulement associé, mais juste légèrement devant celui d'Alexandre Despatie dans le livre des records. Ce n'est pas une mince réussite. Non, c'était vraiment une grande surprise quand j'ai appris ça. Durant mon épreuve à 1 m, je ne m'attendais pas du tout à avoir une nouvelle comme ça. Premièrement, je faisais l'1 m pour me préparer pour le cheminot du monde. Et puis, mon objectif, c'était de faire le mieux que je peux, puis sans faire d'erreurs majeures. Et je pense vraiment que c'est ça que j'ai réussi à faire. Puis avec le record national, c'est vraiment un surplus. C'est une surprise de plus qui est vraiment très valorisante. De réaliser ça dans le cadre d'un championnat national senior, ça représente quoi? Parce qu'au niveau canadien, la compétition, même à l'interne au pays, commence à devenir de plus en plus forte. Oui, on entend beaucoup plus de noms. Il y a plusieurs noms qui ressortent, comme Ruben Ross, Cody Hanno, Brandon Mackinson, des choses comme ça qui ressortent de plus en plus au Canada. Puis savoir que plonger contre eux et d'arriver avec une avance quand même assez élevée devant la compétition, ça fait une flore. C'est toujours valorisant. On se dit tout le temps, au moins, j'ai travaillé fort, j'ai réussi à obtenir ce que je voulais. Et puis, ça l'annonce bien pour le reste des compétitions qui s'en vient pour le reste de l'année. Bien oui, parce que là, ce qui est important, c'est que tu as aussi mérité ta place au sein de l'équipe canadienne qui va représenter le Canada au championnat mondiaux fina de Shanghai. Alors, ça aussi, c'est une marche importante pour toi. Oui. Au championnat canadien, c'était ma dernière préparation en vue des championnats du monde senior à Shanghai. Alors, avoir des résultats comme j'ai eus au courant de la fin de semaine dernière, c'était vraiment très encourageant et ça me donne toujours le goût de continuer à m'entraîner extrêmement fort, justement en vue des championnats du monde pour pouvoir avoir une performance aussi incroyable là-bas. Et puis là, c'est une saison pour toi où tu voyages pas mal parce qu'en fin de semaine, c'était Edmonton. Et puis là, c'est Italie parce qu'il y a un grand prix fina en fin de semaine. Il ne faut pas confondre les grands prix avec les championnats du monde, mais ça se passe du côté de Bolzano. Tu es déjà rendu en Italie, je pense. Oui, on est arrivés hier durant la nuit, puis aujourd'hui, on a été s'entraîner. L'entraînement a super bien été. La piscine est absolument merveilleuse. Et puis moi, je vais compétitionner le dimanche au tremplin de 1 mètre. Oui, sans faire erreur, ce n'est pas là qu'il y a eu les derniers mondiaux fina en 2009? En 2009, les semaines du monde ont été à Rome. À Rome, c'est ça. Juste un peu plus bas que Bolzano. OK. Et puis, on est en année pré-olympique. Alors, toutes les compétitions à ce moment-là deviennent importantes, ont une saveur un peu particulière dans ces conditions-là. Oui, puisque toutes les compétitions internationales qu'on va faire sont une préparation maintenant en vue de la sélection pour les Jeux olympiques. Et la compétition va surtout être à travers le Canada même. Alors, il faut se battre contre nos coéquipiers. Alors, c'est sûr qu'aller en compétition et voir qu'on est capable de faire aussi bien qu'eux ou parfois même meilleur qu'eux, ça donne toujours une énergie de plus pour continuer à s'entraîner. Puis, jamais lâcher jusqu'à la dernière compétition parce qu'on ne sait jamais que tout est possible. Et rendu là, l'erreur ne sera pas permise du tout lors de la sélection. Alors, chaque étape est très importante. Pour revenir à ce que tu as réalisé vendredi à Edmonton et ce record canadien, ce n'est pas une mince affaire parce que, non seulement tu as établi le record canadien, mais du point de vue strictement personnel, tu as dépassé ton meilleur total par 50 points. Ce n'est pas rien. Ça, ça veut dire que tous les plongeons marchaient absolument à la perfection. Oui, autant au tremplin d'un mètre qu'au tremplin d'un mètre. Au tremplin d'un mètre, j'ai bâti mon record de 50 points. Et au tremplin d'un mètre, j'ai bâti mon record de 25 points. Et c'est une des premières compétitions depuis le début de l'année que j'ai réussi à faire mes six plongeons. Dans mon programme complet de plongeons en compétition sans faire d'erreur majeure. Et puis, quand on fait ça, c'est sûr que ça paye. C'est sûr que les notes sont encore plus élevées. Et on a un score final, un cumulatif qui est vraiment meilleur que ce qu'on fait d'habitude lorsqu'on fait une erreur. Alors, pour moi, ça m'a aidé de réussir à faire six plongeons, à devancer les autres au tremplin d'un mètre, à faire un record personnel, un record national. Et au tremplin d'un mètre, de me rapprocher de plus en plus de mon adversaire pour la sélection des Jeux olympiques, qui est Ruben Ross. Alors, la marge devient de plus en plus petite. Alors, c'est toujours agréable de savoir qu'on se rapproche du but. Je sais que quand on est un athlète de haut niveau comme ça, en plongeons notamment, au cœur de la compétition, on le dit souvent, l'athlète est dans sa bulle. Mais malgré ça, à quel moment est-ce que tu as commencé à réaliser que ce n'était pas une journée ordinaire que tu étais en train de vivre là et que tout ce que tu essayais fonctionnait à merveille? Est-ce que tu t'en es rendu compte à un moment donné ou est-ce que tu es carrément resté dans ta bulle? À vrai dire, j'ai tenté une approche vraiment différente. En partant, en me levant le matin, j'ai décidé d'agir d'une manière complètement différente que je n'avais jamais osé en compétition. C'était au lieu de rester dans ma bulle, d'essayer d'être hyper concentré, plus de m'amuser, de prendre ça vraiment relax. Je dansais en mes plongeons, je chantais avec mes amis, des choses comme ça. Juste le fait de me détendre comme ça m'a fait réaliser à quel point j'aimais ça compétitionner et que c'est toujours plus agréable de le faire sans stress. En partant, ma journée, je savais qu'elle allait être différente. Je pense que c'est peut-être une formule gagnante pour moi d'essayer de m'amuser, danser, chanter, faire le plus de choses que je peux. Sans trop rester d'être dans ma bulle. Parce que c'est rendu ça que des fois, on a des petites bêtes noires qui vont arriver, on va penser un peu trop, puis c'est là que les gars vont arriver. Tu es arrivé avec cette recette-là toi-même ou si c'est après des échanges avec les coachs, avec, je ne sais pas, peut-être un psychologue sportif? Oui, on a un préparateur sportif au Centre national multisport et puis c'est avec lui que j'ai réussi à parler de ça. On avait essayé quelques approches lors d'autres compétitions qui avaient moins bien fonctionné. Puis c'était justement de m'amuser, me laisser aller, c'était vraiment la dernière qu'on voulait essayer. Puis je pense que c'était un grand succès, alors ça va être à reproduire lors de mes prochaines compétitions. Tu as réagi comment la première fois que tu as entendu? Amuse-toi. En compétition, je ne m'attends jamais vraiment à m'amuser, je suis tout le temps un peu plus stressé. Puis je me suis dit, bon, c'est peut-être vraiment ça qu'il faut que je fasse, m'amuser, essayer de me détendre. Puis au début, mes deux premiers plongeons de la journée, ma première compétition le vendredi, je n'ai pas vraiment réussi, je suis un petit peu encore nerveux. Mais là, j'ai réussi après à me laisser aller, à me détendre, justement essayer de rigoler avec mes amis, puis c'est vraiment marché. Alors je me suis dit, bon, dans le fond, c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse. Puis rendu à ce point-là, je vais essayer de le faire à toutes les compétitions, puis on va voir c'est quoi que ça va donner. Si on prenait le total que tu as réalisé, par exemple, au tremplin d'un mètre vendredi, 436,65 points, dans une compétition internationale, ça te permettrait d'espérer être où au classement? Les compétitions internationales au 1 mètre sont vraiment moins présentes. On voit surtout des compétitions au tremplin de 3 mètres et à la plateforme. Alors au 1 mètre, lorsqu'on compétitionne au 1 mètre international, c'est la part du temps, c'est juste au chemin du monde. Alors au chemin du monde, avec un pointage comme ça, la finale est presque assurée. Et rendu là, si on refait un pointage qui est similaire, je dirais que peut-être le top 6 est envisageable. OK. Alors justement, parle-moi de Shanghai. Tu vises quoi? À Shanghai, vu que c'est mes premiers chambres du monde, senior, je vais surtout prendre ça comme étant une expérience. Alors je vais être un nouvel athlète là-bas. Je vais être un le moins expérimenté de l'équipe nationale canadienne. Alors je vais essayer vraiment de regarder un peu autour de moi comment ça se passe et rendre là-bas et essayer de gérer le plus possible mes émotions. Parce que je sais que des fois, le stress, il est un peu trop présent, mais je vais essayer encore de m'amuser. Puis côté performance, je vais encore essayer de faire 6 plongeons sans faire d'erreur, qui va être quand même assez difficile à cause du niveau de stress. Mais je pense que si je réussis à faire ça, je vais être capable de bien me classer au cumulatif, soit la finale au tremplin de 1 mètre et la semi-finale au tremplin de 3 mètres. Il y a peut-être des chances qu'on te voit danser encore entre chacun de tes plongeons? Peut-être, pourquoi pas. C'est toujours agréable. François Hibaud-Dulac, merci beaucoup. Et puis encore une fois, bravo pour cette réalisation. Ce n'est pas un mince exploit. Et puis bonne chance pour la suite des choses. Merci beaucoup. Bye-bye.